Bonjour! Cette année, le Festival des Arts de Montréal-Nord s'invite chez vous. Je m'appelle Juliana Léveillé-Trudel et je suis écrivaine. Je dirais que j'écris depuis toujours, j'ai toujours aimé ça, mais disons que professionnellement, je dirais depuis 2015, depuis la publication de mon premier roman, Nirlit, chez La Peuplade, je me considère comme une auteure à temps plein. Je dirais que ça aide à vivre, je ne saurais pas quoi dire de plus, mais autant dans les moments joyeux que dans les moments plus sombres, de pouvoir écrire pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'aide à être bien. Un moment virtuel avec vous, c'est dans le cadre du micro-ouvert du Festival des Arts. Et en tant qu'auteur en résidence à Montréal-Nord, depuis quatre ans dans mon cas, j'ai pu travailler avec cinq citoyens et citoyennes qui aiment écrire. Donc, au cours des dernières semaines, je les ai accompagnés dans la préparation de leur texte, un projet qui a été rendu possible grâce à l'Entente sur le développement culturel de Montréal dans le cadre du programme de francisation et de valorisation du français. Aujourd'hui, je vous présente un poème de Mégane Grenier. C'est une jeune femme que j'ai eu le plaisir de rencontrer au Centre Louis-Fréchette, où elle est étudiante. Alors, je donnais des ateliers de poésie à l'automne dernier au Centre Louis-Fréchette, et Mégane a participé, et j'ai découvert qu'elle avait énormément de talent. Donc, je suis ravie qu'elle ait accepté de participer au Festival des Arts. Je lui ai demandé de faire un petit exercice, donc de se promener dans le quartier, puis d'essayer de noter les lieux qui, pour elle, sont inspirants ou apaisants. Et à partir de là, elle a écrit un texte que je vous présente, un poème. Donc, je ne vous dirai pas le titre pour ne pas voler le punch, mais vous le reconnaîtrez peut-être à la lecture. Donc, c'est un poème de Mégane Grenier. Chaque être humain a son endroit magique, cet endroit qui apporte du réconfort, qui fait évader notre esprit. Il y a quelques années, j'ai trouvé cet endroit magique, où je peux divaguer tranquille. À travers les pensées, je me sens bien. Je l'ai simplement trouvé par hasard, un jour de tristesse qui est devenu bonheur. Il y a l'eau glacée, que l'on entend claquer sur les piliers du pont payant. J'ai pu y voir plusieurs poissons nager dans le pur bonheur. Il y a le vent chaud et froid, qui, lui, à chaque brise, nous donne une fraîcheur de bonheur. J'ai plusieurs frissons qui me parcourent le corps, à chaque parcelle, dans chacun de mes membres. Cet endroit n'est pas secret, il est ouvert à tous, mais moi, je n'en ai parlé à personne. Mieux vaut être seul. Chaque être humain a besoin de cet endroit qui nous redonne l'impression d'être magique, qui nous redonne espoir. Voilà, donc c'était un poème de Mégane Grenier qui s'intitule « Pont payant ». Vous l'avez peut-être reconnu, ce pont qui enjambe la rivière des Prairies. Donc, c'est l'endroit préféré de Mégane. Merci, Mégane. Voici le texte de Johanna M. B., qui a 16 ans et est en quatrième année de secondaire. Avant, Johanna écrivait pour se faire plaisir, sans trop donner d'importance à ses mots. Mais de plus en plus, elle réalise qu'écrire l'aide à beaucoup mieux s'exprimer. Elle prend désormais cet art au sérieux. À côté de l'écriture, elle aime danser et dessiner. Le texte qu'elle a écrit durant le confinement s'intitule « Absence de détention ». Je veux sortir. Je veux profiter de la vie. Je veux respirer de l'air frais, contempler la nature, être libre lors de faire ce que je veux. Libérez-moi, je n'aime pas la solitude. Je suffoque en restant à l'intérieur. Je ne peux plus distinguer les jours, les mois et les routes à emprunter. Rester enfermé est la pire chose au monde. Nous devons profiter de la vie parce que personne ne sait combien de temps il nous reste ici. Dieu a créé le monde et tout ce qu'il habite pour que nous, les humains, puissions profiter de tout ce qu'il contient. Alors, libérez-moi et laissez-moi profiter de la vie que Dieu m'a donnée. Donc, le premier texte que je vais vous lire, c'est un texte de Raphaël Joseph, un jeune que j'ai rencontré à l'école Calixé-la-Vallée, que j'ai vu évoluer depuis à peu près un an, un an et demi peut-être même, et qui est toujours très motivé pour participer au micro ouvert, qui adore l'écriture, et que ces mots-là, ce texte-là, est écrit en plein milieu du confinement. Puis, quand on se faisait des rencontres Zoom, lui et moi, il me disait que ce n'était pas facile pour lui, qu'en plus, qu'il y avait beaucoup de travaux et de devoirs que ses profs lui envoyaient, parce que j'ai découvert que les écoles étaient fermées, mais que les étudiants avaient quand même beaucoup de travaux, mais il avait quand même envie d'écrire quelque chose. Et donc, ça va comme suit. Des mots par-ci, par-là, c'est tout ce qui me reste en ce moment. Je vois des personnes infectées à travers le monde entier. J'aperçois des sans-abri qui se retrouvent exposés encore plus au danger. J'ai pu voir le monde se transformer, changer. Ce qui auparavant était vu comme de la paresse est maintenant devenu une manière de sauver le monde. On a assisté à une des phases les plus laides de l'humanité. Les gens sont tombés dans la médiocrité. Il n'y avait pour eux que le « moi ». J'ai été franchement sidéré de voir les gens se bousculer dans les supermarchés comme des chiens enragés, comme s'il n'y avait qu'eux qui devaient subsister. Beaucoup ont jeté par la fenêtre ce petit concept qui s'appelle « solidarité », ce qui m'a fait perdre foi en l'humanité. On s'est vus enfermés dans nos propriétés, un peu comme des prisonniers. Des prisonniers de luxe, mais prisonniers quand même. On s'est vus privés de notre liberté, que nous voulions à tout prix conserver. Restos fermés, écoles fermées, interdictions de voyager, interdictions de découvrir le monde comme beaucoup d'entre nous ont toujours rêvé. Mais est-ce qu'on pense aux gens dans ces pays pour qui cette crise est beaucoup plus difficile à digérer ? Réfléchissez bien. Ici, on se plaint parce qu'on est coincés chez nous avec nos familles qu'on n'arrive plus à supporter. Mais savez-vous combien de personnes sont séparées de leurs êtres chers et rêveraient de passer ces durs moments à leur côté ? Je vois des familles se séparer volontairement pour se protéger, pour éviter qu'ils partent tous pour l'éternité. Savez-vous combien sont dans la peur et dans les pleurs parce qu'ils ne savent pas si leurs proches vont s'en sortir ? Je vois des personnes âgées seules face à eux-mêmes alors que leurs vies sont en danger. Donc arrêtons de nous prendre pour le nourrir du monde et profitons de ces moments enfermés pour renouer avec les gens du passé et du présent. Profitons-en pour réfléchir. Prendre conscience de ce qu'on a accompli ces dernières années et voir si on peut s'améliorer pour devenir les meilleures personnes possibles. Peace !